L'heure est extrêmement grave et vous en convenez avec nous, avec nous qui sommes sur cette table, l'idée de Yéhu Askeroui, que c'est le cas et que l'unique responsable est le président Macky Sall. Je voudrais tout d'abord présenter mes condoléances suite au rappel à Dieu de Céline Cheikh Koumta, Békay Koumta, Khalif Général de Ndiassane, présenter nos condoléances à toute la nation sénégalaise, à la communauté musulmane, et prier pour que le bon Dieu l'accueille dans son paradis le plus élevé. Présenter également nos condoléances aux familles éplorées, suite aux victimes liées aux manifestations qui ont existé avant-hier et hier, et souhaiter également un prompt rétablissement à tous les blessés. Et je disais tout à l'heure que la situation que nous vivons, l'unique responsable est le président Macky Sall. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage que nous en arrivons à cette situation dans un contexte de paix jadis envié au Sénégal et aux Sénégalais, le Sénégal qui est en île de paix, dans un océan d'instabilité que le président Macky Sall devrait aujourd'hui préserver. Mais nous lui disons une chose, son entreprise décartée des candidats à la présidentielle, cette volonté décartée des leaders, des projets et d'espoir, cette volonté ne passera pas. Trop, c'est trop. Nous voulons la paix. Nous œuvrons pour la paix. Nous voulons que ce pays soit développé. Nous voulons que les soucis économiques que nos concitoyens traversent tous les jours, que ces soucis soient dépassés. Mais nous voulons également que cette démocratie soit préservée. Et nous voulons également que ce renouvellement soit assuré en 2024. Et on n'acceptera pas du tout qu'il écarte le président Ousmane Soukou de la prochaine compétition. Le président Macky Sall était avec nous en 2011. Il a vu comment les populations se sont mobilisées pour que lui, il soit bénéficiaire de cette alternance en 2012. Il a vu ce qui s'est passé à la place de Nobilis avec tous les morts. Et on pensait en son temps en finir avec cela quand il est arrivé au pouvoir. Mais c'est lui aujourd'hui qui piétine cette démocratie, qui piétine cette stabilité. Il a un statut que nous lui reconnaissons, le statut de président de la République, qui va finir en 2024. Mais il lui appartient également de respecter le statut de leader de position, de respecter le statut de Ousmane Soukou. Qu'il le veuille ou pas, c'est quelqu'un qui est porteur d'espoir, qui est porteur de projet et qui mérite ce respect-là. Et nous le disons ici encore une fois, toute la conférence des leaders solidaire, toute la conférence des leaders mobilisés et debout, fera face et toute cette conférence des leaders apporte le soutien et la solidarité au président Ousmane Soukou. Le président Khalifa Ababa Karsal, qui a été notre président dernièrement, est également victime de cette manœuvre, de ces pratiques du président Makissal. Il a fait 32 mois de prison, 32 mois de prison. Et justement arrêté, 32 mois de sacrifice pour ce peuple-là. Le président Makissal en est le responsable. Et qu'il sache qu'en 2024, l'unique personne qui n'a pas le droit de participer à une élection ici au Sénégal, ce n'est que lui et que tous les autres participeront. L'heure est grave, je l'ai dit. La communauté internationale est interpellée. La communauté internationale est interpellée. Nous avons eu à rencontrer certains partenaires et nous avons eu à échanger avec eux sur la situation du pays. C'est le moment de parler. C'est le moment de rappeler au président Makissal ses responsabilités. C'est le moment également d'attirer son attention sur la direction qu'il a prise, sur l'orientation qu'il a prise, qui peut être extrêmement présudiciable au pays. Nous ne le souhaitons pas. Nous ne le souhaitons pas. L'opposition et le pouvoir, depuis l'indépendance, ont toujours eu à cohabiter. À cohabiter dans la paix, dans la responsabilité. Parce que, justement, le pouvoir a toujours eu à faire preuve de responsabilité pour laisser l'opposition jouer ce rôle et laisser cette même opposition continuer à porter l'espoir, le projet de certains Sénégalais qui en avaient fini avec le régime en place. Et c'est le cas aujourd'hui. Il ne doit pas amener une entrave à ceux-là qui sont des leaders d'opinion, à ceux-là qui sont porteurs de projets. Et le président Ousmane Sonko est leader et porteur de projets. Suivi par des millions de Sénégalais qu'il ne veuille ou pas, c'est le cas aujourd'hui. Et rien, rien ne doit l'amener à vouloir empêcher cette candidature. Il doit laisser cette candidature comme il doit également réhabiliter le président Khalifa Ababa Karsal. Victime, je me rappelle encore une fois de ses manœuvres, il a fait 32 mois de prison. J'en ai fait 10 jours. Je sais ce que ça signifie. Et il voulait tout simplement qu'il le rejoigne. Il voulait qu'il descende de ses principes, qu'il descende de ses convictions pour le rejoindre. Il ne l'a pas fait. Le président Ousmane Sonko ne descendra pas de ses convictions, encore moins de ses principes, pour se plier ou s'ajonner devant lui. Aucun leader de Yahweh Eskerou ne le fera. Nous sommes des personnes dignes, extrêmement responsables, prêts à faire tous les sacrifices pour cette nation, pour ce peuple sénégalais. qu'il ne le sache. Nous avions retenu une marche nationale et internationale. Beaucoup ont intervenu. Cette marche sera maintenue. sera maintenue pour la bonne et simple raison qu'il n'y a rien que le président Macky Sall a fait jusqu'ici allant dans le sens d'apaiser les populations, allant dans le sens de rassurer les populations. Les coordinations départementales, qu'elles soient d'ici ou de la diaspora, ont appelé pour qu'on décale cette manifestation d'une semaine. Après concertation, nous avons accepté cela pour faire la manifestation ici à Dakar, dans tous les départements et partout au niveau de la diaspora le 26. Une manifestation durant laquelle nous nous attendons à la mobilisation de millions de Sénégalais pour que ces images fassent le tour du monde, pour que tous les partenaires sachent que le président Macky Sall est aujourd'hui venu par le peuple sénégalais. C'est le cas. Regardez ce qui se passe dans le pays. Regardez toutes ces forces de défense et de sécurité qui sont mobilisées tous les jours dans les rues, qui n'ont absolument rien d'autre à faire que de rester dans les rues. Ce sont des pères de famille qui veulent rentrer chez eux. Et jamais dans l'histoire, on n'a connu de pareilles situations. Et l'unique responsable est le président Macky Sall. Et j'en profite également pour présenter nos condoléances à l'agent de police Assim Djédjou et à toute la nation sénégalaise. Mais je le répète, le président Macky Sall doit savoir que l'opposition ne nous laissera pas poursuivre cette entreprise funeste d'élimination de l'idée politique, de l'idée de l'opposition à la prochaine présidentielle. Et j'en appelle au-delà de Yéry Askeroui à la responsabilité de tous les leaders d'opposition et de tous les leaders d'opinion. Je suis quelques commentaires, quelques réactions qui existent ça et là dans certains panels. Sachez que la nation nous regarde, que le peuple sénégalais nous regarde. Nous avons l'obligation de l'unité face au président Macky Sall. Nous avons l'obligation de la solidarité aux côtés du président Ousmane Sonko. Nous avons l'obligation du soutien au président Ousmane Sonko et au président Khalifa Ababa Karsall pour qu'il participe à la prochaine présidentielle. Et, je le répète encore une fois, nous voulons la paix dans ces pays. Et celui qui fait tout pour que cette paix n'existe pas s'appelle le président Macky Sall. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada